Bonjour à tous et bienvenue dans ADM en bref. Aujourd'hui nous allons évoquer un sujet assez... Ah ! Bah attends, on va couper, désolé. Bonjour, simple mortel. Vous l'avez peut-être compris, nous allons parler de faits paranormaux aujourd'hui. Et il ne faut pas habiter en Amérique pour vivre des faits inexplicables. Même dans l'aube nous en avons, donc je vais vous compter, trois légendes qui bordent notre contrée. C'est parti ! Nous allons commencer par un conseil. N'allez pas vous baigner dans les mares du côté de Géraudot. Car selon la légende, une dame blanche nommée la dame blanche des roseaux logerait. Et elle aurait un pouvoir maléfique. Elle attirerait les badauds pour ensuite les noyer. Et de nombreux morts seraient répertoriés. Mais il y aurait une autre rumeur. Comme quoi un couple de râle d'eau, des oiseaux qui ont une particularité de faire des cris d'enfants. C'est pour ça que les villageois étaient peut-être un peu trop aventurieux. Alors prenez vos maillots de bain et allez plutôt dans les plages du Grand Lac. Après l'eau, la forêt direction Maréanotte à la Louvière. Selon la légende, cette forêt serait mystique. Elle logerait des fées qui fêteraient chaque nuit leur retrouvaille. En chantant, bien sûr. Mais le seul problème, c'est que le chant attire les hommes. Et autre problème, c'est que si ces hommes aperçoivent ces fées, ils deviennent automatiquement esclaves. Alors si vous avez l'ambition de chasser ou encore de cueillir des champignons, faites gaffe, vous n'en reviendrez peut-être pas. Pour ce dernier fait, nous allons parler d'un fait tragique. Car il y aurait une quinzaine de morts qui auraient perdu la vie dévorée par une créature. Une créature mystique. Car nous allons voir qu'elle a parcouru les trois quarts du département en commençant non loin de Sainte-Savine où des corps ont été inhumés puis dévorés. C'est ensuite à Saint-Lié, à Saint-Fal. Bref, vous l'avez compris, c'est une créature qui bouge. Une créature qui est sans pitié. Car sa première victime est une fillette de 12 ans. C'est ensuite des femmes, des hommes, des personnes âgées qui ont perdu la vie. On ne retrouva que des jambes, que des bras, mais pas le corps entier. Alors certains spéculeraient sur les voir loups. Ce sont des créatures mystiques de la forêt d'hôtes. Mais je ne pense pas. Ce n'est pas leur habitude. D'autres plancheraient sur des rites sataniques. Mais aucune preuve a été attestée. Des scientifiques ont essayé de comprendre et ont misé sur une louve qui aurait protégé leur bébé et aussi pour se nourrir accessoirement. Mais encore une fois, aucune preuve n'a été attestée. Alors laissons planer le doute et faites votre propre réponse. Bon, allez, c'est reparti. On en était où ? On revient à terminer l'épisode, là. Bah non, j'ai rien tourné, moi. Bah, Denis, c'était avec qui qu'on tournait ? Sous-titrage Société Radio-Canada